Voilà, bonjour, ici je vais corriger les exercices que vous devez faire pour cette semaine, c'est-à-dire les exercices où je vous donne le graphique et vous devez essayer de compléter le tableau de signes et le tableau de variations. Vous devez donc faire pour la page 15, je ne sais pas si vous voyez, voilà la page 15, le graphique B, le graphique C, et le graphique E et le graphique F de la page 16. Et pour les deux autres graphiques, je vous l'avais déjà montré comme exemple dans la vidéo précédente. Et ici, vous avez donc le synthèse que j'avais utilisé la dernière fois. Voilà, on va essayer tout de suite de commencer. D'abord, pour un tableau de signes, on sait qu'il fallait commencer par chercher des racines et voir s'il y a des bornes. Et là, pour le graphique B, on voit bien que le graphique continu, il n'y a pas de bornes, du coup, je dois juste chercher des racines. Les racines, elles sont données par l'intercession entre le graphique et l'arc des X. Il y en a un ici, il y en a un là pour le graphique B, il y en a, ah oui, une ici. Voilà, on a trois racines. Du coup, je vais placer les trois racines. La première, c'était en moins 4, la deuxième, c'était en moins 2,6, on dirait, et le troisième, c'était en 0,2, à peu près. Voilà. Et puis, si on regarde le synthèse qui est là, en dessous des racines, je dois noter des zéros. Zéro, zéro et zéro. Et à l'extrémité, on doit mettre des signes plus et des signes moins. Donc, on voit qu'avant, le X égale à 4, le graphique est en dessous de l'arge des X, en dessous de l'arge des X, donc c'était en moins. Et puis, au-dessus, c'était plus. Entre moins 2,6 et 0,2, de nouveau, c'était en dessous, c'était en moins. Et après, le 0,2, c'était au-dessus, donc c'est plus. Voilà. Comme ça, on a fait pour le tableau de signes. Pour le tableau de variation, Manon, pour le tableau de variation, en fait, on doit aller chercher les positions X des maximums et des minimums. Du coup, on va commencer par identifier les maximums et des minimums, et ici, de nouveau, on n'a pas des bornes. Donc, on a un maximum là, on a un minimum là, on a un maximum là, mais là, il y a un point particulier. Celui-là, on doit aussi l'ajouter, même si ce n'était pas un maximum ou un minimum, puisque c'est à ce moment-là que l'évolution change, puisque, voilà, je diminue et puis ça reste constant. Du coup, cette valeur-là, c'est une valeur particulière qu'on doit aussi rajouter. Donc, je dois noter moins 3, moins 1, en 2 et en 4. Voilà. Manon, en dessous des X, je dois noter les Y correspondants. Donc, quand X égale à moins 3, quand X égale à moins 3, ben, le Y égale à 1. Quand X égale à moins 1, Y égale à moins 4. Quand X égale à 2, Y égale à 5. Et quand X égale à 4, Y égale à 3. voilà et une fois on avait complété les images il fallait il fallait aussi rajouter des flèches avec le haut avec le bas pour indiquer si c'est des croissances ou des croissances et à la fin il fallait aussi préciser si c'est un maximum ou minimum donc avant ce point là le graphique est en train de monter donc c'est une flèche qui va avec le haut après ce point là le graphique va descendre donc c'est une flèche qui va descendre et en ce point là après ce point là donc le graphique va augmenter donc ça va augmenter et après ce point là le graphique va descendre donc le graphique va descendre et la dernière partie le graphique reste constant là vous pouvez utiliser une flèche horizontale pour dire que le graphique est constant maintenant en train de monter et de descendre ça monte ça descend ça monte ça descend donc c'est un max ici si ça descend et puis ça remonte c'est un minimum et là ça monte ça descend donc là c'est un maximum et ici il fallait rien noter on peut dire que c'est un minimum mais comme ça va pas remonter on fait tout ça c'est le minimum ici les maximum et des minimum qu'on parle ce sont des maximum et des minimum local ok voilà ça c'était pour le premier graphique maintenant pour le graphique c'est pareil on va commencer par le tableau de signes et ici de nouveau il n'y a pas de bornes donc je ne dois pas m'en occuper des bornes donc les racines c'était l'intersection avec l'art des x ici il y en a deux ont moins 1,8 1,8 et 1,8 voilà on trouve des racines je la mets des 0 et après il reste plus que des signes plus et des signes moins à rajouter donc ici je constate que avant la première racine le graphique est au dessus de l'art x quand c'est au dessus c'est plus entre les deux racines entre les deux racines le graphique est en dessous donc c'est moins après la deuxième racine le graphique est au dessus donc c'est plus voilà ça c'est pour le tableau de signes le tableau de variation maintenant on doit commencer par identifier des maximum et des minimum on a un minimum là et il n'y a rien par là et là en fait ça monte légèrement et ça descend du coup là en fait c'est un maximum donc comme il n'y a pas de bornes on doit juste noter ces deux valeurs là ce point là c'était en x égale à moins 4 et demi moins 4 et demi et ce point là se trouve en x égale à 0 voilà ce sont des x qui nous faut et en dessous des x on a besoin des y donc les y pour ce point là c'était 5 et y pour ce point là c'était moins 3 et après il fallait rajouter donc des flèches comme ce que j'ai fait ici donc avant ce point là le graphique est en train de monter même si ça monte très légèrement on va quand même indiquer que c'est croissant et cette partie là ça descend quand ça descend bah c'était vers le bas et après le moins 3 c'est à dire après ce point là le graphique réaugmente donc ça monte si ça monte si ça monte et puis ça descend là c'est un maximum et si ça descend et ça remonte là c'est un minimum voilà comme ça vous avez les deux correctives pour le graphique b et c maintenant on va essayer de voir pour le e et le f là une difficulté qui va se rajouter c'est que on a des bornes comme vous le voyez ici le borne se situe est donné par ce point là au moins 4 et ce point là 4 par exemple pour le e voilà donc dans un tableau de signes on va indiquer des bornes et des racines il y en a une racine là une racine ici et une racine là donc je vais essayer maintenant indiquer j'ai cinq éléments à placer donc d'abord une des premières bornes moins 4 la première racine qui est ici c'était moins 3,6 ensuite deuxième racine qui est là c'était 0,3 et troisième racine qui se trouve là c'était en 3,8 je dirais 3,8 et là pour terminer la borne c'était dans 4 en fait quand on a des bornes il y a certainement des zones qu'on doit barrer par exemple avant moins 4 ici j'ai moins 4 avant le moins 4 j'ai rien donc quand j'ai rien je barre après le 4 j'ai rien donc je barre et en plus de ça en x égale à 4 c'était c'était une boule vide quand c'est une boule vide bah je dois aussi le barrer et ensuite bah en dessous des racines on peut noter des zéros là il y a 1,2,3 racines 1,2,3 que je peux mettre 0,0 et 0 dernière chose qu'on doit rajouter ce sont des signes plus et des signes moins donc avant avant la première racine la fonction est au dessus donc c'était plus et en x égale à moins 4 le graphique est au dessus je mets un signe plus entre première et deuxième racine celui là et celui là le graphique est en dessous donc c'est moins entre deuxième et troisième racine le graphique est au dessus donc c'est un plus et entre le 3,8 et 4 le graphique est en dessous donc c'est un signe moins voilà ça c'était pour le tableau de signes pour le graphique maintenant pour le graphique pour le tableau de variation ici bah on a des bornes qu'on doit tenir en compte mais aussi il fallait aussi chercher des positions des maximum et des minimum là on a un minimum là on a un maximum et on a des deux bornes donc je vais placer donc d'abord moins 4 et puis la position x pour ce point là c'était moins 2 la position x pour le maximum qui est là c'était 2 et la borne pour terminer c'était le 4 et je vais aussi commencer par barrer les zones que j'ai pas besoin puisque j'ai des bornes et en dessous de 4 pareil pour la même raison c'est une boule vide donc je barre ensuite on doit rajouter donc les y pour des x qui sont donnés on doit rajouter des y donc en moins 4 y égale à 4 en moins 2 y égale à moins 2 en 2 y égale à 3 dernière chose ou l'avant dernier chose il fallait rajouter des flèches donc entre moins 4 et moins 2 entre moins 4 et moins 2 qui est là le graphique descend donc une flèche vers le bas et après ça monte une flèche vers le haut et après ça descend lorsque ça descend et ça monte ici nécessairement c'est un minimum un minimum et là si ça monte et ça descend c'est un max voilà ça c'était pour le graphique maintenant pour le graphique f c'était un tout petit peu même beaucoup plus compliqué par rapport à des autres qu'on avait fait d'abord on a des bornes moins 3 et 5 et on a une deux trois trois racines il y en a une racine qui est là qui est à peu près moins 2,9 qui n'était pas tout à fait égale à moins 3 moins 2,9 moins 2 et 1,3 ou 1,4 donc les bornes moins 3 et après c'était moins 2,9 ça c'était très important et après le moins 2,9 j'arrive à moins 2 pour le 2 pour la deuxième racine et 1,4 voilà ah oui j'ai oublié de aussi terminer par le borne qui est là qui est sain je vais barrer donc les zones que j'ai pas besoin et en dessous de moins 3 en dessous de moins 3 c'est une boule vide donc je peux aussi barrer ce qui fait que ah oui une deuxième chose facile à faire c'est de rajouter des racines en dessous à rajouter des zéros en dessous des racines voilà il reste plus que des signes plus des signes moins à rajouter entre moins 3 et moins 2,9 en fait on a un petit bout un mini mini bout qui se trouve en dessous de l'axe de x donc c'est moins et après entre la première racine et la deuxième racine la fonction est au dessus de l'axe de x donc c'est plus entre deuxième racine et la troisième racine le graphique est en dessous de l'axe de x donc c'est moins et après c'était devenu plus et en 5 comme son image est plus donc je peux noter en plus ici ça c'était donc pour le tableau de signes pour le tableau variation maintenant donc pareil je vais commencer par identifier des maximum et des minimum il y en a un là un là un là et un là donc les bornes je vais aller un peu plus vite puisque il reste plus beaucoup mémoire dans mon gsm donc je vais avoir le borne moins 3 et puis ce point là c'était moins 2,6 ce point là le x vaut 0 ce point là le x vaut 2,5 et ce point là le x vaut 3,5 et le borne qui vaut 5 je vais barrer ce que j'ai pas besoin en dessous des y en dessous des x je dois noter des y donc au moins 2,6 j'arrive à y qui est égal à 0,8 un peu près en 0 y vaut moins 3 en 2,5 y vaut 1,2 et en 3,5 y vaut 0,8 en 5 y vaut 3 voilà le graphique qui commence par monter et après ça descend et après ça se remonte et ici un tout mini morceau qui descend et je monte pour terminer et entre un monté et un descend j'ai un maximum entre un descend et un monté j'ai un minimum monté et descend monté j'ai un maximum et descend monté j'ai un minimum voilà en fait ce graphique là ce qui fait compliqué c'était cet morceau là que certains vont peut-être oublier le fait que voilà on a deux informations à noter dans le tableau de variation ce qui est là ok voilà comme ça vous avez tout bonnes vacances si vous avez des autres questions à propos de cette matière là je vous conseille fortement de me contacter par smart school courage bonnes vacances